Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 mai 2020 pour le 190e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur la situation militaire, puisque la RPD et la RPL ont mis leurs milices populaires respectives en état d'alerte maximum après de nouveaux tirs de l'armée ukrainienne contre les civils et les infrastructures vitales des deux républiques. Donc là, la patience des deux républiques populaires est arrivée à bout, et donc elles ont décidé de passer des ultimatums verbaux à des actes un petit peu plus sérieux pour essayer de calmer entre autres l'armée ukrainienne. Puisque du 16 au 22 mai 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 94 reprises, donc on est à plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 15 obus d'artillerie de 122 mm, donc ça c'est la première fois que l'artillerie lourde est de nouveau utilisée par l'armée ukrainienne depuis la fin avril. Ils ont tiré aussi 317 obus de mortiers de 120 et 82 mm, donc là aussi on est en hausse par rapport à la semaine passée, pour un total de 897 munitions, donc on est un petit peu moins que la semaine passée, ça c'est dû en fait à la baisse de fin de semaine que vous voyez et que je vais expliquer un petit peu après. Il faut y rajouter les 3 violations et 21 munitions, dont 5 obus d'artillerie de 122 mm, 15 obus de mortier de 120 mm, et un missile anti-char qui ont été tiré par les forces armées ukrainiennes contre la RPD durant les dernières 24 heures. En RPL, ils ont eu 14 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne durant la semaine, donc ce qui est quand même beaucoup, parce que pour l'RPL habituellement il y a quand même beaucoup moins de violations du cessez-le-feu que la RPD, encore une fois parce que la structure du front est très différente, il y a une rivière qui court sur la plus grande partie du front entre la RPL et l'Ukraine, ce qui fait qu'ils ont de manière traditionnelle beaucoup moins de tirs que la RPD. Et puis le bilan des tirs de cette semaine, c'est qu'il y a eu une civile qui a été blessée en RPD, 27 habitations ont été endommagées, plus 2 durant les dernières 24 heures, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, entre autres des lignes électriques. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 4 morts et 11 blessés, et ils ont eu des pertes au combat, sur lesquelles je vais revenir après. Au niveau des armes lourdes, l'armée ukrainienne continue de déployer de l'équipement militaire près de la ligne de front, et entre autres près de zones résidentielles ou d'infrastructures civiles, donc en violation non seulement des accords de Minsk, mais aussi de la Convention de Genève. Les services de renseignement de la RPD ont ainsi détecté le déploiement de 53 pièces d'armement lourd, en violation des accords de Minsk, côté ukrainien. Alors dans le détail, on a 2 obusiers de 152 mm, 2 obusiers de 122 mm, un mortier de 120 mm, 7 mortiers de 82 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien Zouchka, 9 systèmes de défense anti-aérien non spécifiés, 6 BTR, 16 BMP, donc c'est les véhicules de combat d'infanterie, 5 véhicules blindés et 2 chars d'assaut. Voilà, voilà. L'armée ukrainienne a aussi installé 900 mines anti-chars près de la route à proximité de Novo-Gorodskoye, et 500 autres dans les champs autour du village de Trotskoye. Voilà, donc tout va bien. Si jamais il y a des civils qui roulent un peu sur le bas-côté, ou les véhicules de l'OSCE, il va y avoir un massacre. C'est magnifique. Et d'ailleurs, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Je vais vous montrer la petite carte qui montre les 4 zones principales où les brouillages des signaux des drones de l'OSCE ont été détectés. Et donc, je vous parlais du fait qu'il y a eu quand même pas mal d'habitations détruites durant cette semaine. Le plus gros a été détruit dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, lorsque l'armée ukrainienne a ressorti l'artillerie lourde pour tirer contre le village de Staromikhailovka. Décidément, ce village, il s'acharne dessus. En une nuit, ils ont endommagé 12 maisons. Joli score quand même. Bon, ces tirs n'ont heureusement pas fait de victime parmi les civils. Donc, c'est ce que je craignais la semaine dernière quand les services de renseignement de l'RPD avaient détecté ces 3 obusiers automoteurs Kvozdi 422 mm côté ukrainien près de Donetsk. Je craignais bien que la calmie concernant l'utilisation de l'artillerie lourde par l'armée ukrainienne n'aura pas duré très longtemps. Et j'avais malheureusement raison. Résultat, du 18 au 19 mai, l'armée ukrainienne a violé 21 fois le cessez-le-feu en RPD tirant 143 munitions dont 15 obus d'artillerie lourde d'un calibre de 122 mm et 54 obus de mortier de 120 et 82 mm. Tous ces tirs à l'arme lourde ont été menés contre Donetsk et sa périphérie. Et donc, les 15 obus d'artillerie lourde ont tous été tirés par l'armée ukrainienne dans la nuit contre le village de Staromikhailovka. Une partie de ces tirs a visé les zones résidentielles du village en hommageant 12 maisons, toutes situées dans la même rue, qui, comme vous allez pouvoir le voir sur la petite carte que je vais vous montrer, est située quand même à plus de 2 km de la ligne de front. Autant dire que là, l'excuse du type « Ah, ben, on a fait une erreur de tir », ça ne va pas passer pour justifier ce crime de guerre. Parce que plus de 2 km de distance, si vous faites des erreurs de tir comme ça, soit il faut arrêter la picole, soit il faut arrêter la drogue, soit il faut changer le mec qui fait les calculs. Remarque, c'est peut-être celui qui ne savait pas faire 7 plus 5 égale 12, dont j'avais parlé dans un pendant ce temps-là à Kiev précédent, parce que ce n'est pas possible. Voilà. La représentation de la RPD au sein du CCCC a publié des photos des dégâts infligés aux habitations de Staromikhailovka par ses tirs à l'artillerie lourde de l'armée ukrainienne. Je vais vous en montrer un certain nombre, qui montrent clairement que là, c'est vraiment de l'artillerie lourde. Vous voyez, la taille des cratères, ce n'est pas du mortier. Et donc, cette rue qui a été visée par de l'artillerie lourde n'a pas été la seule, dans le même village, à Staromikhailovka toujours, le 18 mai au soir, il y avait eu trois autres maisons endommagées par des tirs, cette fois de véhicules de combat d'infanterie, de lance-roquettes anti-char et de mitrailleuses lourdes, toutes situées dans la rue Shevchenko qui est près de la ligne de front. Tu vois, celle-là, tu peux encore dire, on voulait tirer sur les positions, on a loupé. Ça peut encore passer. Mais l'autre rue, là, à plus de 2 km de la ligne de front, non, là, ça ne va pas passer, là. Non, non, non. Et le 19 mai, l'armée ukrainienne a tiré de nouveau des obus de mortier, 35, obus de mortier de 120 et 82 mm sur les villages de Klootayabalka, la mine 6-7 et la mine Gagarin, ainsi que sur Ozerianovka, endommageant quatre transformateurs électriques. Ils ont privé plus de 200 foyers et une école de courant. Et ils ont aussi tiré le même jour, le matin, vers 9h20, l'arme légère contre le territoire de la station d'épuration de Donetsk, heureusement, sans faire de victime. Mais bon, clairement, déjà, le retour des tirs de l'armée ukrainienne à l'artillerie lourde contre les RPD, c'était déjà un très très mauvais signe. Et ça montre que le fait de ne pas arriver à signer un accord pour renforcer les mesures de contrôle du cessez-le-feu lors des négociations des groupes de contact, ça a un impact sur le terrain. C'est-à-dire que le fait que ça cale là-dessus depuis déjà des années, on voit de nouveau une aggravation sur le terrain. Et c'est toujours les civils qui en payent le prix. Résultat des courses, le 20 mai. Si vous vous comparez avec le graphique des violations du cessez-le-feu de la semaine, vous allez vous rendre compte que c'est corrélé. Voilà, entre la baisse qu'il y a eu du nombre de tirs en fin de semaine et la mise en alerte maximum des milices populaires de la RPD et de la RPL, puisque une fois que leur patient s'était arrivé à bout, qu'il y a eu encore une victime parmi les civils, bon, là, les deux républiques ont dit ça suffit. On arrête le tir, là, au sens littéral du terme. Et donc le 20 mai, les deux républiques, simultanément, ont annoncé avoir placé leur milice populaire respective en état d'alerte maximum pour faire face à une éventuelle tentative d'attaque de la part de l'armée ukrainienne. Des craintes qui étaient donc justifiées par l'augmentation des bombardements des zones résidentielles des deux républiques par l'armée ukrainienne depuis le début de l'année 2020, comme je le dis régulièrement lors des citrages depuis le début de cette année, et surtout depuis le début du mois de mai. Parce que ces bombardements ont déjà fait pas mal de victimes parmi les civils, de nombreuses destructions d'habitations, le 19 mai, on a eu une civile, une femme de 59 ans, qui a été blessée à Yelenovka par des tirs de l'armée ukrainienne. Résultat, on a un bilan pour le mois de mai qui est de 1 mort et 11 blessés, en 19 jours. Voilà, donc on a 2 victimes tous les 3 jours. Quasiment une par jour, quasiment. Et si on compare la première année de Zelensky en tant que président, on arrive à un bilan de 8 morts et 100 blessés parmi les civils des deux républiques, donc RPD et RPL confondus, quand, durant la dernière année de présidence de Poroshenko, on a eu 4 morts et 55 blessés parmi les civils. Donc sous Zelensky, il y a 2 fois plus de victimes. Il y a aussi 2 fois plus de destructions. Vous avez fait aussi en RPD un petit comparatif des habitations endommagées et détruites. C'est pareil, on est à peu près sur quasiment du simple au double. Donc ça montre bien qu'il y a un problème entre le joli discours pseudo-pacifique de Zelensky et les actes de son armée. Voilà. Et donc, suite à cette nouvelle civile qui a été blessée, bon, là, Denis Pouchilin a dit ça va bien. Et donc, il a placé la milice populaire en état d'alerte maximum. Il a rappelé que depuis le 1er mai, la situation sur la ligne de contact s'est fortement dégradée. Les forces armées ukrainiennes utilisent activement des armes interdites par les accords de Minsk, y compris l'artillerie lourde. Et le cessez-le-feu a été violé plus de 250 fois. Encore une fois, d'ailleurs, si vous regardez les statistiques du début de cette semaine, on a eu plusieurs jours où on était à plus de 20 violations du cessez-le-feu par jour. Donc on est remonté à des niveaux qu'on n'avait plus vus de manière aussi régulière depuis un petit moment. Donc il a souligné le bilan humain du début du mois de mai. En seulement 19 jours, une femme est morte, 11 ont été blessées. Et que, d'ailleurs, les rapports de la MSS de l'OSCE confirment que toutes les victimes civiles sont des résidents des républiques. Donc ça confirme ce que j'avais dit dans un article à propos des rapports de l'ONU et de l'OSCE concernant l'enregistrement des victimes civiles, où on a une écrasante majorité des victimes, entre autres depuis le début de l'année, des victimes civiles qui se trouvent en RPD et en RPL, et pas du tout du côté ukrainien. Ce qui montre bien que l'armée ukrainienne vise délibérément les zones résidentielles, et donc les civils des deux républiques populaires. Denis Pouchilin, d'ailleurs le chef de l'RPD, a rappelé que l'Ukraine refuse toujours de signer ces fameuses mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, ce qui encourage les soldats ukrainiens à continuer de tirer sur les deux républiques, puis surtout sur les civils, puisque de toute façon ils ne sont pas punis. Il a aussi rappelé que l'RPD est prête à engager un dialogue constructif avec les représentants de Kiev et à mettre en œuvre les accords signés, mais que la République ne peut pas continuer à jouer, on va dire, l'option pacifique, de manière unilatérale, alors que ses citoyens continuent de souffrir des tirs de l'armée ukrainienne. Et c'est donc à cet égard-là qu'il a décidé d'augmenter l'état d'alerte des unités de la milice populaire pour faire face à une potentielle nouvelle agression de la part de Kiev. Donc c'est Édouard Bassourine, le chef adjoint du quartier général de la milice populaire de l'RPD, qui a précisé ce que cet état d'alerte incluait, à savoir l'augmentation de la protection des garnisons, objets stratégiques, quartiers généraux et postes de commandement, avec augmentation des patrouilles et des postes de contrôle. Les soldats qui étaient sur polygone pour entraînement ont été ramenés dans leurs garnisons, et ceux qui étaient en vacances ou en voyage ont aussi été rappelés. J'ai eu des informations depuis, les anciens membres de la milice populaire, qui tout simplement ont quitté l'armée au bout d'un certain temps, parce que pour certains, les accords de Minsk avaient été signés, donc ils estimaient qu'ils n'avaient plus besoin de rester dans l'armée, etc., ont été contactés pour se tenir prêts à potentiellement réintégrer la milice populaire si nécessaire. Les armes et équipements militaires ont aussi été placés en état de combat. Le but de tout ça, c'est d'être prêt à repousser toute tentative d'attaque de l'armée ukrainienne. La RPL a pris une mesure similaire, suite à des tirs de l'armée ukrainienne contre des infrastructures civiles. Elle est même allée plus loin que sa voisine, puisque nos collègues de Wargonzo ont déclaré que les réservistes ont été mobilisés en RPL. Et l'artillerie de la 4e brigade a pris position près de Stachanov, et se tient prête à tirer pour supprimer tout poste de tir de l'armée ukrainienne. Ces mesures ont une signification assez claire. La patience des deux républiques populaires a été épuisée totalement. Il ne reste plus rien par tous ces bombardements incessants de l'armée ukrainienne contre les civils, l'absence d'avancée sur l'application des accords de Minsk, et puis l'absence de réaction aussi tant des garants de ces accords que de la communauté internationale. Cette mesure fait d'ailleurs suite à un ultimatum qui avait été lancé par la ministre des Affaires étrangères de l'RPD, Nathalia Nikonorova, qui, suite aux derniers échecs des négociations des groupes de contact tripartite, avait lancé un ultimatum en mode soit vous vous mettez sérieusement au boulot pour discuter de manière directe avec nous et faire avancer la mise en œuvre des accords de Minsk, soit vous admettez officiellement que vous n'êtes pas capable de les appliquer, que vous les jetez à la poubelle, et à ce moment-là vous acceptez le blâme de la part des garants et de la communauté internationale pour l'échec de ces accords. C'est tout. Je veux dire, c'est ce que je dis déjà depuis des mois. Je veux dire, il y a un moment où il va falloir arrêter cette mascarade. Et cette mesure, comme je le disais, était suivie d'actes, puisque le 22 mai, l'armée ukrainienne a tiré contre Verny Toretskoye. Et bon, là, ça a été fini la méthode du « on ne répond pas à vos provocations ». La milice populaire de l'RPD a répondu pour détruire le poste de tir de l'armée ukrainienne. Et le bilan, ça a été trois morts, quatre blessés parmi les soldats ukrainiens et deux mortiers détruits. Voilà. C'est fini la fête du slip, là. C'est fini. Et je pense que c'est lié à ça, la baisse qu'on a en fin de semaine. Qu'il se calme un peu, parce que là, c'est terminé de tirer sans qu'il y ait de conséquences et que vous en sortez les doigts dans le nez à chaque fois. Donc, voilà. Ça peut être le calme avant la tempête aussi. Ça reste à voir. Il faut voir dans les jours qui viennent comment ça va évoluer. Est-ce que ça va remonter en termes d'intensité de bombardement ? Il y a des informations qui indiquent des mouvements de troupes côté ukrainien vers la ligne de front. Donc, ça peut être aussi qu'ils baissent les bombardements, le temps de mener peut-être des rotations ou d'amener les troupes sur le front. Donc, situation quand même à suivre de ce côté-là. Et donc, en réponse à cette mise en état d'alerte et surtout à la déclaration de Léonide Pasechnik, le chef de la RPL, la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a justement mis en état d'alerte la milice populaire de la République de Lugansk, Zelensky a répondu par un numéro de déni de réalité absolument hallucinant. Accrochez-vous bien, soyez bien assis. C'est pas le pendant de ce temps-là à Kiev, mais sincèrement, si c'était pas aussi cynique, ça aurait pu y avoir sa place. Parce que pour justifier les tirs de l'armée ukrainienne contre des infrastructures civiles, Zelensky a déclaré que les soldats ukrainiens n'avaient fait que répondre aux tirs des soldats de la milice populaire. Alors, il a sorti, je cite, « Quant à arrêter de tirer, c'est un processus compliqué. Je n'ai jamais demandé à notre armée de ne pas répondre. » Notez bien. « Je voulais montrer au monde, et c'est ce que nous faisons maintenant, que nous avons une armée très forte, mais que nous ne provoquons pas. Nous nous battons pour notre pays. S'ils nous tirent dessus, nous répondrons, mais nous ne tirerons pas en premier. » Retenez bien celle-là aussi. « Nous ne tirons pas sur des ukrainiens, c'est-à-dire sous-entendu sur des civils, nous répondons aux tirs des soldats. » Voilà. Fin de citation. Voilà, voilà. Alors, je vais analyser un petit peu le truc, parce que, bon, là c'est tellement du foutage de gueule que... Au-dessus, c'est la prochaine galaxie. Bon, on va déjà commencer sur le fait d'ordonner à l'armée d'arrêter de tirer. C'est tellement difficile. Tellement difficile de dire à ton armée de ne pas répondre à des tirs de l'ennemi. C'est tellement difficile que les RPD et les RPL le font depuis des années. Ça fait des années que les milices populaires se retiennent de tirer. Même pour répondre à des tirs ennemis. Voilà. Justement pour ne pas ensuite se prendre le blâme sur la gueule du fait qu'elles ont violé le cessez-le-feu. Voilà. Habituellement, elles le font que lorsqu'il y a des tirs sur des zones civiles et que donc là, il faut arrêter le jeu de massacre. Voilà. Donc, c'est tellement compliqué que les RPD et les RPL le font depuis des années. Alors, si tu me dis que les RPL sont arrivées à faire beaucoup plus vite ce que tu n'es pas capable de faire, bon, là, je pense que... Bon, il est temps d'annoncer que tu ne diriges rien en Ukraine, Zelensky. Parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire qu'en tant que commandant suprême de ton armée, tu n'es pas foutu de lui ordonner de ne pas répondre aux tirs ennemis. Voilà. Alors, il y a sérieusement un problème. En plus, j'aimerais qu'il m'explique, le père Zelensky, en quoi son armée répond à des tirs de la milice populaire quand elle tire sur des zones civiles qui sont loin des positions, comme les fameux tirs menés contre le village de Staromirho-Elovka dans une rue qui est à plus de 2 km de la ligne de front et où il n'y a aucun soldat ni pièce d'équipement militaire. Je connais cette zone de Staromirho-Elovka. Je connais assez bien le village parce qu'on y a mené pas mal de missions humanitaires. Il n'y a pas de soldat, il n'y a pas de pièce d'équipement, il n'y a pas de position, il n'y a pas de tranchée, il n'y a rien du tout. Donc, c'est quoi la justification ? Ça ne tient pas la route. À moins que Zelensky considère le petit Igor, que je vais vous montrer maintenant, qui vit dans une des maisons qui a été endommagée par les fameuses obus d'artillerie de 122 mm que l'armée ukrainienne a tirées dans la nuit du 18 au 19 mai. À moins que le petit Igor, c'est peut-être un soldat de la milice populaire de l'RPD, je ne sais pas. On les recrute peut-être très jeunes. Non, mais sérieusement. Sérieusement, là. Non, 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 non. Non, non, non. Là, il faut arrêter les conneries quand même. Là, il faut faire preuve d'un cynisme des plus crasses pour oser raconter que quand l'armée ukrainienne tire sur des civils, elle le fait en réponse à des tirs de la milice populaire. J'ai moi-même vécu plusieurs bombardements de l'armée ukrainienne quand je me trouvais dans des zones résidentielles, dans des petits villages comme Zaitsevo, comme Sakhanka, comme Komin Ternovo. Je peux certifier que les zones visées par les soldats ukrainiens ne contenaient ni soldats, ni pièces d'armement de la milice populaire de l'RPD, ni position. Voilà. Un fait, d'ailleurs, qui, je le rappelle, a été souligné à de nombreuses reprises par les civils touchés lors d'interviews en vidéo, y compris dans pas mal de mes propres reportages. D'ailleurs, autre situation, quand il y a eu un drone ukrainien qui a balancé des grenades sur une maison à Chirokha-Yabalka, tuant Miroslava, cette gamine de 25 ans, c'était en réponse au tir de qui ? De Miroslava, qui est en train d'aider un de ses proches à faire des réparations dans sa maison ? Non, mais là, on touche le fond de l'ignominie, là, avec des déclarations pareilles. Vous êtes vraiment à gerber, là. Non, mais c'est quoi, là ? C'est quoi, ces déclarations de Zelensky ? Mais comment tu arrives à te regarder dans un miroir, le matin, mon gars ? Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, quand vous utilisez des drones pour des attaques terroristes contre des cibles civiles, c'est en réponse à des tirs de quoi ? C'est du terrorisme, hein ? Ça porte un nom, hein ? Et j'ajouterais, d'ailleurs, que tant Miroslava, qu'Igor ou les autres civils qui ont été blessés ou tués par les tirs de l'armée ukrainienne, mais aussi la très grande majorité des soldats des deux milices populaires, c'est des locaux. C'est-à-dire, plus de 90-18% des soldats des milices populaires, c'est des gens qui, du point de vue du droit international, sont des Ukrainiens. Donc, quand Zelensky prétend que son armée ne tire pas sur les Ukrainiens, il ment ouvertement. Voilà. Qu'elle tire, en fait, sur des civils ou des soldats, l'armée ukrainienne tire sur des Ukrainiens. Sauf à ce que Zelensky reconnaisse pour de bon que les habitants du Donbass ne sont plus des Ukrainiens. Mais alors, dans ce cas-là, son armée n'a aucune justification pour mener une guerre contre un peuple étranger qui vit sur les terres sur lesquelles il est né et il a grandi. Et qui sont donc les siennes. Voilà. Zelensky est aussi nié, d'ailleurs, que l'OSCE a enregistré les tirs contre les civils. Alors ça aussi, c'est un superbe morceau de déni de réalité totale. Asseyez-vous bien. Alors, il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, M. Pasechnik a déclaré qu'il y avait eu une provocation que nous avons tirée et l'OSCE l'a vue. Je vais vous dire, ça fait deux mois, pour être exact, un mois et demi de Covid-19, que des dizaines de voitures de l'OSCE qui se rendent sur ce territoire ne sont pas autorisées. Pas une seule voiture n'est autorisée à passer et ils disent que l'OSCE enregistre que nous tirons sur des civils. » Alors là, on touche à la mauvaise foi la plus totale. Parce que, oui, à cause des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus, actuellement, les véhicules de l'OSCE qui viennent depuis l'Ukraine ne peuvent pas rentrer en RPD et en RPL via la ligne de contact. Mais je rappelle qu'il y a des équipes d'observateurs qui vivent ici de manière permanente. Ils vivent à l'hôtel, à Donetsk et à Lugansk. Ils sont donc là en permanence. Ils n'ont pas besoin de rentrer depuis l'Ukraine. Donc ces équipes-là n'ont pas besoin de franchir la ligne de contact pour faire leur travail, qu'elles font plus ou moins. Comme le prouve, d'ailleurs, le rapport de l'OSCE du 18 mai où l'OSCE déclare qu'une civile avait effectivement été blessée à Staromikhailovka le 12. Et même que l'armée ukrainienne a tiré près de la station d'épuration de Donetsk alors que la MSS de l'OSCE se trouvait à proximité. Et d'ailleurs, si on regarde la liste des violations du cessez-le-feu de ce genre-là, les premiers tirs enregistrés le 18 mai vers Avdeyevka venaient de la direction de l'armée ukrainienne et pas du tout de la milice populaire qui a répondu après. Pareil à Gnoutovo où tous les projectiles envoyés viennent du côté ukrainien et à Chirokino, le premier tir enregistré vient du côté ukrainien puis viennent les tirs de la RPD en réponse. Et le lendemain, c'est la même chose. Voilà. Et donc, la déclaration de Zelensky, c'est du mensonge à l'État pur. Voilà. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est du mensonge. C'est du pur mensonge. Là, vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde. Et alors, la suite, d'ailleurs, de sa déclaration, c'est du même ton au niveau délire. Parce que Zelensky a dit que ça devait justifier une réunion urgente du format Minsk et que les déclarations de la RPD et de la RPL servent à couvrir une crise humanitaire dans les républiques qui n'existe que dans la tête du clown qui est à la tête de l'Ukraine. Parce que, bon, au niveau coronavirus, on reste toujours sur quelques centaines de cas. C'est rien de dramatique. On a une hausse de quelques dizaines de cas par jour. C'est pas insurmontable. Donc, non, on n'a pas de crise humanitaire dantesque à cause du coronavirus. Par contre, en Ukraine, c'est une autre histoire. C'est quand même hallucinant. Et alors, ensuite, il nous a sorti la plus grosse énormité de son discours, quand même. Quand il a affirmé que l'Ukraine donne de l'eau aux deux républiques et qu'elle ne la coupe pas alors que, soi-disant, la RPD et la RPL ne payent pas pour la flotte. Sauf que c'est totalement faux. La RPL souffre régulièrement de coupures d'eau de la part de Kiev depuis 6 ans. Et la RPD, en plus de payer l'eau qu'elle consomme, je le rappelle, a quand même remboursé la dette de salaire que l'Ukraine avait envers les employés de la société eau du Donbass à hauteur de 130 millions de roubles. Soit 1,67 million d'euros. Paiement qui avait été fait justement pour éviter qu'on se retrouve sans eau. Parce que, bon, au bout d'un moment, les employés, il faut quand même qu'ils vivent. Quand tu as des retards de salaire d'un montant pareil, tu comprends bien qu'à un moment, il faut qu'ils aillent se trouver un autre job. Voilà. Donc, non seulement on paye la flotte, mais on a même payé les salaires des employés que vous ne payez pas. Ouais. Donc, là, c'est foutage de gueule stratosphérique. En tout cas, cette déclaration montre que Zelensky n'a pas du tout l'intention de faire appliquer le cessez-le-feu par son armée. Il reste des points des accords de Minsk, d'ailleurs. Qu'il est complètement maintenant dans le déni de réalité le plus total. Et ce, alors que Saakashvili vient d'être placé à la tête du comité exécutif chargé des réformes dans le pays. Donc, Zelensky n'a pas réussi à le placer comme vice-premier ministre comme il voulait le faire au départ. Donc, il l'a foutu quand même à la tête de ce comité chargé des réformes. Je rappelle que Saakashvili est quand même responsable de l'offensive contre l'Ossétie du Sud en 2008, qui a fait quand même des morts parmi les civils et les casques bleus russes qui étaient présents sur place. Donc, c'est quand même pas très bon signe que ce mec-là soit intégré à l'équipe gouvernementale ukrainienne. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Ukraine. Soit Zelensky comprend l'avertissement arrête les provocations. Soit il décide de suivre l'exemple de l'ex-président géorgien et de provoquer une escalade violente de la situation. Bon, dans ce cas-là, les deux républiques sont prêtes à leur faire un remake des chaudes rondes 2014-2015. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les défaites de l'armée ukrainienne, les deux républiques sont bien prêtes à vous les faire revivre. Je veux dire, nos soldats, ça fait des années qu'ils se retiennent, qu'on leur interdit de tirer en réponse le plus souvent sauf, comme je le dis, quand c'est des tirs intensifs contre des zones civiles et que là, il faut les faire cesser. Donc, non, les soldats ici, je dirais, ils rongent leurs freins depuis des années. Je pense que là, il ne faudra pas grand-chose pour les motiver. Voilà. D'ailleurs, en RPL, Pasechnik a dit que si les tirs contre des infrastructures civiles de la part de l'Ukraine continuaient, la RPL ferait en sorte de déplacer la ligne de front plus loin des infrastructures concernées, c'est-à-dire de reconquérir les territoires qui sont pour l'instant sous contrôle de l'Ukraine. Donc, il va falloir quand même arrêter un peu les conneries cinq petites minutes. Voilà. Surtout que la situation générale en Ukraine est quand même un beau bordel. Surtout depuis qu'il y a eu un député ukrainien, Andrei Derkach, qui a publié les enregistrements audio de conversations téléphoniques entre Poroshenko, qui était alors président de l'Ukraine, et le vice-président Joe Biden, ainsi que le secrétaire d'État de l'époque, John Kerry. Des écoutes qui révèlent à quel point, en fait, c'était Biden qui dirigeait l'Ukraine. Alors, au vu de la qualité du son, ces conversations ont manifestement été enregistrées par Poroshenko lui-même, parce qu'on entend beaucoup mieux que Biden ou Kerry. Des journalistes ont réussi à y accéder et les ont transmises à ce député qui enquête avec d'autres députés et des journalistes sur l'effet de corruption en Ukraine. Il y a du boulot. Et ces enregistrements audio sont édifiants. Donc là, je ne vais pas vous donner la traduction complète de ces enregistrements audio. Je vous renvoie à l'article que j'ai publié sur Donbass Insider où il y a la transcription complète, traduite, de ces conversations qui ont été publiées, mais qui montrent à quel point l'Ukraine est complètement sous contrôle des États-Unis. En fait, c'est les États-Unis qui décident de la politique ukrainienne. Donc quand on te vante l'Ukraine indépendante, elle est indépendante, mon cul. Je veux dire, c'est un protectorat. C'est... Voilà. Je veux dire, l'Ukraine obéissait au doigt et à l'œil de Joe Biden et donc des États-Unis. C'est Joe Biden qui décidait de révoquer le procureur général Victor Chokin qui le gênait parce qu'il est en train d'enquêter sur la société Burisma ou Hunter Biden, le fils de Joe Biden, siégé au conseil d'administration. Et donc Joe Biden lui-même aurait reçu 900 000 dollars pour des soi-disant activités de conseil. Ça, ça sent le gros pot de vin déguisé. Chokin était sur la trace des Biden, père et fils. Alors le père a fait pression sur le président ukrainien pour éjecter le procureur gênant et c'est alors qu'il n'avait rien de concret pour justifier de pousser à la démission. Poroshenko le dit lui-même dans une des conversations. Il dit, voilà, on n'a pas trouvé de preuve de corruption ou de mauvais comportement de sa part, mais j'ai insisté pour qu'il donne sa démission. C'est cause délire. Les Etats-Unis sont aussi derrière la nomination de Yuri Lutsenko au poste de procureur général après s'être débarrassé de Chokin dont l'éviction d'ailleurs était la condition sine qua non pour l'obtention par l'Ukraine d'un crédit d'un milliard de dollars. Je pense que les contribuables américains vont apprécier de savoir qu'un milliard de dollars issus de leurs impôts a servi à couvrir les magouilles d'Under Beden en Ukraine. Là, c'est de la corruption à l'échelle de l'État. Et après l'éviction de Chokin, les enquêtes lancées sur Burisma ont été soit fermées, soit transférées au Naboo, le fameux bureau anticorruption ukrainien, qui, au lieu d'enquêter sur les crimes de la famille Beden, a transmis des informations personnelles de Chokin et de sa famille aux hommes de Beden à l'ambassade américaine. Tout à fait normal. C'est l'Ukraine post-Maidan, quand même. Ça vous donne une petite idée, quand même, de ce qu'est devenu le pays. Pourtant, il y avait de quoi faire, parce qu'il y a eu quand même 3,4 millions de dollars qui ont été blanchis via la Burisma et transférés sur les comptes de l'arrosement de Seneca avec l'aide de la banque américaine Morgan Stanley pour payer des services de conseil, je mets entre guillemets, parce que, à mon avis, ça, c'est des potes vins déguisés, dont certains, comme je le disais, avaient été fournis par Beden Senior lui-même. Et ce milliard de dollars de crédit, à quoi est-ce qu'il a servi ? Eh bien, il est allé principalement dans l'industrie de la défense. Il y a des contrats du gouvernement ukrainien qui les a payés avec ce crédit américain. Et les profits sont allés où ? Eh bien, dans les poches des propriétaires de ces sociétés du complexe militaro-industriel ukrainien, à savoir Poroshenko lui-même et Zvinarchuk. Voilà. Mais Poroshenko semble avoir reçu une motivation plus personnelle et plus directe, sous la forme de 200 millions de dollars pour clore les enquêtes sur la société Burisma, si on en croit des accusations récentes portées contre lui. Les écoutes des conversations qu'on a eu entre Poroshenko et Biden montrent aussi que les États-Unis ont des organes de surveillance dans les principales administrations de l'Ukraine et qu'ils ont supervisé la question de l'augmentation des tarifs des services publics. Là, l'Ukraine n'est qu'une colonie des États-Unis qui décide, en fait, comme je le disais, de la politique du pays. D'ailleurs, un fait qui est confirmé par le ton de Poroshenko envers Biden, pour qui il passait son temps à frotter la manche de Biden. C'est en mode... Enfin... Je veux pas être vulgaire, mais là, il lui faisait une gorge profonde, quoi. Je veux dire, c'était... Ah, je suis tellement content à chaque fois que je vous entends. Ah, que j'aimerais être avec vous dans le Minnesota. Et que des trucs comme ça. Je te jure, tu l'écoutes. C'est hallucinant, quoi. Tu dirais un valet qui est en train de flatter son maître. Ah oui, mon maître, que vous êtes beau. Tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Enfin, vraiment... Et d'ailleurs, concernant les tarifs, la hausse des tarifs des services communaux qui étaient une condition demandée par le FMI pour accorder une aide à l'Ukraine, eh bien, Poroshenko se vante même dans une de ses conversations d'être allé plus loin dans l'augmentation des tarifs que ce que demandait le FMI. Voilà. Le FMI demandait 75%. Lui, il est allé à 100% d'augmentation. Les Ukrainiens seront ravis de savoir que... Ils n'arrivent plus à payer leurs factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de chauffage parce que Poroshenko a voulu jouer les frottes-manches auprès des États-Unis, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire... Situation, d'ailleurs, qui est en train de dégénérer complètement en Ukraine. Là, maintenant, ils en sont à saisir les chiens des gens qui ne peuvent plus payer leur charge communale. Et les chiens sont vendus aux enchères pour payer les dettes. Voilà. Je vous dis, l'État de l'Ukraine, c'est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Les États-Unis se sont aussi mêlés, on va dire, de la popote politique interne de l'Ukraine, puisque, si vous vous rappelez, il y a eu un moment où la coalition de Poroshenko s'est complètement effritée. Il y a eu deux parties sur quatre qui se sont barrés. Et résultat, Poroshenko était dans la merde parce que normalement, d'après la constitution ukrainienne, s'il n'avait plus de majorité au Parlement, donc plus de coalition qui tienne la route, il devait organiser des élections législatives anticipées. Des élections législatives anticipées que Poroshenko aurait perdues de manière assurée, vu qu'il avait déjà son taux d'approbation qui s'était déjà bien cassé la gueule. Et donc, Poroshenko s'est tourné vers Biden et ses partenaires américains pour forcer la main du parti Samopomich pour qu'il rejoigne la coalition du président ukrainien pour éviter ces élections anticipées. Donc là, c'est une violation totale de la constitution ukrainienne. Et puis, pour arriver à faire pression sur Samopomich, Poroshenko a demandé que les soutiens américains de l'Ukraine fassent du chantage au soutien financier qu'ils accordent à ce parti. Alors voilà, c'est encore des partis tout à fait indépendants qui sont financés depuis l'étranger. Tout va bien. Ces conversations montrent aussi que les États-Unis ont été impliqués dans le choix du nouveau premier ministre après que Yatse Nuk se soit fait éjecter. Bon, si ça, c'est pas la preuve que c'est des États-Unis qui gouvernent l'Ukraine, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà. Il n'y a pas d'Ukraine indépendante. Voilà. C'est une colonie américaine. C'est tout. C'est ce que je disais déjà il y a longtemps, c'est quand l'URSS s'est effondré. Ils sont passés, on va dire, du joug de Moscou à celui de Washington. Voilà. Ils ont juste changé de maître. C'est tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Il semble aussi dire que décider qui sera le procureur général ukrainien ou le premier ministre ne suffisait pas à Joe Biden qui s'est aussi mêlé de la loi instaurant des comités de contrôle pour les entreprises publiques ukrainiennes. Des comités de contrôle pour des entreprises publiques ukrainiennes qui ont été remplis d'étrangers. Qui ont tous été grassement payés pour des jobs bidons et qui se sont retrouvés presque tous impliqués après dans des scandales financiers. D'ailleurs, dans la discussion à ce sujet-là, Poroshenko se vante même d'avoir violé la loi concernant le ministre de l'économie nouvellement nommé. Il a violé la loi Poroshenko pour lui donner des gardes du corps venant des services secrets ukrainien alors que normalement il n'y avait pas droit. Je rappelle qu'en Ukraine, le président est censé être le garant de la constitution et des lois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ces conversations apprennent aussi que les États-Unis ont poussé pour liquider private banque. Private banque, oui, oui, ça vous rappelle quelque chose, c'était la banque de Kolomoisky. Voilà. Donc les États-Unis via Biden ont poussé pour évincer Kolomoisky de sa banque et ce, le plus vite possible. On a appris aussi que Poroshenko a repoussé cette éviction de quelques jours pour réussir à faire passer le vote de son budget à la RADA parce que Kolomoisky a pas mal de députés qui lui sont affiliés au sein de la RADA et que donc Poroshenko prenait le risque de voir son budget refusé s'il l'évinçait de la private banque un peu trop tôt. Voilà, donc ces informations confirment un article que j'avais traduit le mois dernier sur la guerre du FMI contre Kolomoisky. Donc ça montre qu'effectivement c'est totalement vrai. Bon, ces enregistrements de audio ont déclenché un scandale en Ukraine, l'ouverture d'une enquête contre Poroshenko, encore une, pour haute trahison et abus de pouvoir. Il semble que les démocrates américains sont en train de faire pression sur Zelensky pour en gros enterrer l'enquête. On m'en comprend parce que ça remonte jusqu'à Bidène quand même. Bon, aux Etats-Unis, alors tous les médias à la solde des démocrates bien entendu essaient de te dire que alors soit ces bandes audio c'est de la propagande russe pour déstabiliser la politique américaine etc. C'est un député ukrainien qui a lancé la bombe mais c'est pas grave. soit en mode mais en fait c'est comment ils ont appelé ça en gros de la non-information c'est en gros mais c'est rien. Pardon. Vous vous ingérez dans la politique d'un pays étranger le mec a utilisé l'argent des contribuables américains pour régler des problèmes personnels pour empêcher son fils Hunter Biden d'être poursuivi pour les magouilles au niveau de la Burisma mais c'est de la non-information vous foutez de la gueule de qui ? Ce mec est quand même candidat à la présidentielle américaine je veux dire les gens aux Etats-Unis ont le droit de savoir pour qui ils vont voter quand même d'ailleurs Biden qui a sorti une énormité lors de la campagne il a dit que les noirs qui ne le soutiendraient pas étaient pas des vrais noirs je pense que les afro-américains vont beaucoup apprécier le concept je ne suis pas sûre que c'était la bonne chose à dire voilà mais voilà je veux dire c'est édifiant Biden devrait être poursuivi Biden devrait être poursuivi détournement de fonds c'est du détournement de fonds il a utilisé l'argent des contribuables américains pour régler des affaires personnelles en Ukraine en plus de s'ingérer dans la politique de ce pays je veux dire ils passent leur temps à cracher sur la Russie les soi-disant ingérences de la Russie à droite et à gauche mais quand vous vous le faites c'est de la non-information ils ont appelé ça un nothing burger c'est ça un nothing burger il n'y a rien non mais circulez il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir si si il y a beaucoup à voir il y a beaucoup et très intéressant parce que sincèrement ça c'est une honte vraiment là et comme je vous dis moi les délires en mode oui mais l'Ukraine est indépendante maintenant elle s'est libérée de la Russie mais elle n'est pas indépendante du sud du tout elle dépend de Washington ce n'est plus qu'une marionnette de Washington les mecs prennent leurs ordres à Washington voilà c'est tout et alors pendant ce temps-là à Kiev donc l'info date un petit peu mais je ne l'avais pas vue sur le coup je ne l'ai découverte que cette semaine c'est le ministère ukrainien des affaires étrangères qui sur son mur Facebook s'est plaint de la récupération par l'URSS et donc de facto la Russie du fait que la bannière de la victoire avait été hissée sur le Reichstag en 1945 donc en disant oui mais en fait c'est des Ukrainiens qui en réalité ont dressé la bannière de la victoire sur le Reichstag ça ressemble un peu à la tentative de s'approprier la libération du camp d'Auschwitz à coups du front ukrainien qui n'était pas composé d'Ukrainien et des trucs comme ça le plus comique quand même c'est que donc ils se plaignent de la récupération donc de cette bannière soviétique qui a été hissée sur le Reichstag en 1945 alors que je rappelle qu'elle est interdite désormais en Ukraine le 9 mai ils ont pondu ça le 9 mai alors que la Russie et le Donbass entre autres fêtaient les 75 ans de la victoire sur le nazisme donc ils nous ont pondu ce poste en disant c'est deux Ukrainiens qui auraient hissé la bannière soviétique sur le Reichstag et pas les deux soldats officiellement nommés par l'URSS bon déjà ils justifient ça avec des infos venant du centre sur la vérité historique le truc qui est tenu par un gros falsificateur le même genre qui t'invente que les Ukrainiens ont creusé la mer noire et tout donc déjà les sources et puis surtout depuis le Maïdan et la décommunisation de l'Ukraine je rappelle que cette même bannière soviétique est interdite dans le pays et là le ministère des affaires étrangères ukrainien l'affiche carrément sur sa page Facebook alors que récemment il y a eu un ukrainien qui a eu des problèmes il y a eu des ennuis de justice pour avoir accroché cette même bannière soviétique sur son portail ou dans son jardin donc vous vous plaignez que l'URSS serait récupérée à son compte le fait que cette bannière a été hissée sur leur hashtag alors que cette même bannière est désormais interdite d'affichage en Ukraine pour cause de décommunisation non mais là vous êtes complètement schizo là en Ukraine ça c'est là vous avez touché le fond vous avez arrêté de creuser c'est pas possible quoi c'est non non enfin d'ailleurs dans les commentaires sur Facebook vous irez regarder je vous mettrai le lien vers le post Facebook en question bon il y a des gens qui se foutent de leur gueule qui leur disent clairement mais vous êtes en train de vous plaindre qu'on n'attribue pas à des Ukrainiens le fait d'avoir hissé la bannière soviétique sur leur hashtag en 1945 mais cette même bannière est complètement interdite en Ukraine actuellement les mecs se foutent de leur gueule il les traite d'idiot de débile enfin de tout ce que vous voulez c'est justifié soit dit d'en passant donc voilà la situation donc il va falloir surveiller là les jours qui suivent est-ce qu'on va rester sur des niveaux très bas de bombardement qui indiquerait que l'armée ukrainienne se calme un petit peu après nos tirs de réponse qui ont fait quand même quelques victimes dans leur rang ou est-ce que c'est le calme avant la tempête ça ça on le saura que on va dire dans les temps qui viennent il va falloir regarder un petit peu la situation de près en tout cas la réunion qui a eu en urgence des groupes de contacts trilatéraux n'a strictement rien donné donc il y a eu une réunion en urgence du sous-groupe en charge des questions de sécurité et l'Ukraine refuse toujours de signer les fameuses mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu donc c'était bien la peine de nous sortir oui il faut une réunion en urgence au format Minsk si c'est pour faire ça soit vous vous asseyez à la table des négociations et vous discutez réellement et sincèrement avec la RPD et la RPL faites un divorce à l'amiable à un moment il faut arrêter à un moment il faut arrêter de nier la réalité comme ça la patience des deux républiques elle n'est pas infinie ça fait 6 ans que ça dure ce cirque bon un moment stop donc soit vous dites ouvertement on n'appliquera jamais les accords de Minsk et on assume la responsabilité de leur échec soit vous vous asseyez à la table des négociations et vous les appliquez sérieusement mais là va falloir arrêter ni l'un ni l'autre ni oui ni non stop stop donc voilà la situation donc situation à suivre sur le plan militaire durant la semaine qui vient et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et en attendant je vous souhaite un bon week-end je vous souhaite un bon week-end